Tu sais qu'elle t'en prend plouf derrière. Derrière quoi ? Toi. Ah non moi il est à gauche mon prend plouf hein. Ah non je le vois derrière toi. Bah c'est pas grave moi je le vois dans l'endroit. Comment ça tu le vois derrière ? Ouais je le vois derrière hein, no joke. C'est pour ça que tu me dis mais mets le dans le même casque que moi je suis en mode m****. Attends. J'étais là mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il était là. Là il est bon. Bah moi ça a rien changé pour moi hein, vraiment. Ah putain de merde. Du coup bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pokémon saison 3. C'est l'épisode 4,5, je sais plus. On sait pour où ? J'en sais rien, voilà. C'est l'épisode où on est tout seul. Tintintin... Bref. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui du coup ? Et bah on va continuer notre route hein... Et déjà oui, avant de continuer notre route, on va aller faire quelque chose. On va aller chercher les pokémons qu'on a laissé sur des arbres à miel Allez les amis Il est temps d'aller chercher Les petits pokémons Qu'on a essayé d'avoir avec les arbres Regardez ça a bougé Alors qu'est-ce qu'on va avoir ? Apitrimi, mal Putain fais chier, Apitrimi mal Putain je voulais un femelle Ah merde Voilà c'est capturé Je vous rappelle qu'il nous reste encore deux arbres Allez regarder Alors qu'est-ce que j'ai ? Ce ribou, bah écoute Bon il nous reste du coup le dernier arbre à faire Charmignon Bon On va même utiliser une superbole parce que level 20 Pas déconner quoi Putain quoi mais t'es sérieux ? L'hyperbole hein écoute Et bah C'était compliqué toute cette histoire Et du coup bah maintenant on va pouvoir aller Faire la suite je pense Oui bien sûr Voilà on va aller sur la petite route là-bas Bon on va pas se mentir j'ai eu beaucoup de chat sur les arbres à miel Oui alors t'as eu quoi sur les arbres à miel du coup parce que sur mon record on te voit pas toi Ouais donc du coup euh... Bah j'ai eu un scarino Qui a pour rappel 7% chance de drop donc j'ai eu énormément de chat c'est un Pokémon extrêmement puissant Bon je l'ai pas eu avec le bon talent malheureusement c'est à dire cran mais ça reste tout à fait potable Euh ensuite j'ai eu un Charmignon c'est ok genre c'est pas ouf mais c'est ok Et en dernier petit copain j'ai eu je crois je l'ai même pas dans mon équipe Je vous disserai ça après parce que je l'ai mis dans ma boîte Bah après moi je l'ai pas mis dans mon équipe bon vous avez vu du coup les gars que j'ai eu mais je l'ai pas mis dans mon équipe parce que On ne sait pas encore si on va les garder donc voilà pour l'instant je préfère pas les entraîner Sur les 3 j'en ai gardé qu'un seul parce que je sais que Carino a 7% chance d'apparaître J'ai pas zéro risque mais quand même mais non seulement il a un top capture complètement dégueulasse C'est à dire que vraiment faut y aller pour le capturer hein Eh ouais bah on verra bien on verra bien à la fin enfin plutôt au début du prochain épisode ce qu'on a ce qu'on aura le droit de garder hein Euh donc du coup j'ai enfin pu prendre mon Pokémon œuf que j'ai pas mis depuis le début de l'aventure que j'ai entraîné Mon fameux OK OK qui a évolué en qui est plutôt OK d'ailleurs Et qui a pris des techniques plutôt intéressantes c'est à dire que vers niveau 20 il a pris Prélèvement Destin, Green Protect, Voile Miroir, Riposte Ok ok, comme le nom du Pokémon haha trop drôle J'étais en train de me moucher hein c'est pour ça que je parlais plus Et vous avez de la chance sur la vidéo vous avez rien entendu D'ailleurs euh sur le serveur de V là genre euh Tu veux rien mais depuis tu vois la nouvelle image du serveur Ouais C'est l'image du serveur avec une notification Ouais Ce matin en réveillant j'étais en mode clic droit, marqué comme lui, clic droit, marque comme lui J'étais en mode putain mais c'est bugé ou quoi ? Ah il s'est fait avoir ! Ouais il s'est fait avoir comme un oub Ah putain de merde Bon les gars je vous ai annoncé aussi j'ai fait 3 nids blanches à filer hein Attends mais t'as fait le montagnard là ? Oui avec ses 3 racailles ou Mais bon avec ses fermetés il m'a cassé les couilles hein J'ai envie de te dire j'étais Pokémon plutôt balèze Bah oui mais même fermeté fermeté quoi Il y a un truc qui s'appelle aussi euh boule de roc Mais je rigole Il y a un truc qui s'appelle ferme ta gueule aussi J'ai pas si tu connais Mais merde mon Sancoquille il est mort ! Connard ! Alors c'est bon qu'on est pas en Eusgloc Bon bah de toute façon pour regarder un Sancoquille euh Sancoquille c'est... C'est un Pokémon extrêmement chiant à monter Il fait pas de déguerite Pas... Il est vraiment bien quand il est un Tritozor mais voilà quoi C'est horrible à monter C'est de la merde Putain par contre Togepi c'est vraiment de la merde Vraiment ce Pokémon j'ai l'impression qu'il a été créé pour qu'on le déteste Pour qu'on ait pas envie de le faire monter de level Pour que du coup on ait jamais de Togepi Ta gueule j'ai un cul plus toqué je peux pas avoir mieux Mais j'ai pas d'autre attaque j'ai que métronome Et moi j'en ai pas tout court Mais je m'en fous Manteau il vient de faire frappe atlas Il est empoisonné mais c'est quoi cette merde Oh la la Le mec il me parle d'attaque Mon cul plus toqué il sait même pas ce que c'est une attaque Mais c'est quoi une attaque ? Mais il fait étonnement Ouais vas-y si tu le tues pas Il l'a pas tué bah oui forcément Youh c'est un Roselia Faudrait peut-être essayer de... De faire un truc là non ? Tu galères vraiment là Mais parce que je veux monter ces putains de level à ce connard Il fait métronome et il veut pas voilà Ouais mais il est sur 100 coquilles Il est mort du coup Bah déplace le Non je t'en ai envie Putain mais sois pas con Je vais retourner sur... Je vais retourner au centre pokémon Parce que le Roselia il est même pas en train de me défoncer là Faut dire aussi que j'ai pas de pokémon type vol Ni type feu d'ailleurs Quoi il y avait une Béoran en plus ? J'ai envie de faire un meurtre C'est pas toi ? Moi ça va j'avance bien Mais je suis en train de mourir devant un putain de 100 coquilles C'est mort ! Non Roselia merde Je sais même plus comment ça s'appelle tellement c'est de la merde Ca me fait ramer Ton cadavre est Wenshote-le Non je veux entrainer mes pokémon A few moments later Connard de Pogipi de merde Tu sais qu'au dessus de tout au long du... Enfin au milieu du chemin genre t'as un centre pokémon Enfin une maison avec une femme qui te soigne tout à l'heure Alors 1 j'en sais rien 2 il faut déjà que j'y arrive à cet endroit là Enfin bon je crois que je vais y aller Non parce que c'est bien beau tous ces combats là mais c'est long Attends avec j'y suis Y'a la team Galaxie ? Quoi ? Bah oui bien sûr qu'il y a la team Galaxie à la Stigion Putain mais c'est déjà pas là putain Ah non le gros repaire de la team Galaxie il est à voix à la roc Je sais non mais je sais non mais je parle d'un event Bah oui oui il y a un event de Galaxie là encore Putain les mecs ils sont actifs hein Attendez Sur le programme de Helio il y avait marqué pour une région de Sinnoh en forme Make Sinnoh great again Make Sinnoh great again ouais voilà Qu'il est arrivé comme ça il a dit tu vas voir Avec moi Sinnoh se portera bien J'ai eu un gigabug Bah c'est con déjà Et puis ensuite bah Bah c'est dommage Voilà Je pense que c'est à peu près tout Et comme disent les jeunes Nique ta mère Voilà Quoi attends je rêve où le montagnard il s'appelait léger Oui Montagnard léger Putain de Onyx qui forcément devait évidemment avoir fermeté Tu sais que quand j'étais petit vraiment j'ai l'impression que fermeté ça existait pas hein Quand t'étais petit alors ? Bah j'sais pas j'ai jamais vu Enfin j'ai aucun souvenir de putain de Onyx et de Dracaidou Qui restait tout le temps un PB parce qu'ils avaient tous fermeté c'est une bande de bâtard Ah non mais c'est juste dans Dans Pokémémo qu'est-ce que tu vois Ah bon ? Oui parce que c'est la majeure partie dans les jeux normal genre euh Dans ces générations là bon y'avait pas de Y'avait pas de Y'avait pas de Les bots n'avait pas de Talents au pied en fait Non mais pas les bots mais même les pokémons sauvages tu vois Ah les pokémons sauvages t'avais plus de chance Toi t'en as pas rencontré tant mieux pour toi hein Trouh bah j'ai aucun souvenir de l'avoir rencontré tu vois non Après sûrement que j'en avais rencontré j'en sais rien mais Même Oh non y'a un arbre à miel mais on peut pas y aller parce qu'il faut coupe Et ouais prochain badge Eh ça doit rendre la reine de pute La reine des tepulant eh 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 frère ta gueule Je sais oh non Alors soit je veux un Tarinor soit je veux un Medica Quoi ? Ah c'est tellement dur Non parce qu'il y'a une zone d'herbe Juste après euh Un peu à côté de la ville Et euh Aussi y'a une montagne que tu peux accéder Qui est le Montcouronné Euh non une montagne Asino je me demande bien ce que c'est Enfin le 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 truc qui mène vers le Montcouronné Plus exactement Allez je rentre dans la forêt moi Y'a ah oui y'a la salope c'est vrai Pardon excusez moi Enchanté de te rencontrer bien sûr J'ai peur d'y aller seul Oh mais viens avec moi par là bas Dans un coin Blague annulée Je t'assure y'a pas de Y'aura pas de problème dans ce coin là bas Ils cherchent des pokémon de type insectes pour vestigions Mais C'est une arène type insectes à vestigions Qu'est ce tu veux faire avec des types insectes sur des types insectes Non c'était une arène type insectes Putain j'ai eu un rose bouton Fais chier Oh fais chier quoi De toute façon on peut pas accéder au même nom On doit avoir coup Ah bah tant mieux Voilà Par contre du coup je sais pas du tout comment on sort d'ici moi Tu fais tout simplement en haut à droite Ouais ça je m'en doutais Mais euh le chemin il est pas au droit monsieur Attends y'a un truc avec éclatroc là on aurait du faire ça Ah non c'est un rocher C'est très joueur Pardon C'est moi Ouais c'est pour avoir filé C'est un éboli Ah ouais Ça se fait comme ça hein Ça se fait pas avec une pierre plante Faut que ton éboli gagne un niveau à côté de la pierre Mais c'est trop casse-couille Oui Oh non pas vraiment c'était un super bon Oui c'est vrai J'en ai plein en plus je crois j'en ai 4 Bah si jamais on a un éboli hein écoute Ah merde on fait un combat de jeu avec une connasse c'est vrai Le Levenar de la connasse qui est à ma droite est en train de mourir Putain mais j'avais pas capté 143 pv level 20 mais j'en peux plus de ce pokémon T'as vu mon Cubuteu qui a combien de pv ? Ouais il doit avoir 100 au moins Ouais plus Je sais pas Ohlala c'est vraiment du caca hein Eh les 100 coquilles Mais attends mais elle a qu'un Levenar l'autre ? Ouais Oh ils ont tué mon 100 coquilles Si Levenar meurt bah tant pis hein Je peux utiliser que les 3 premiers pokémons de ma team ? Oui t'es en combat double avec quelqu'un d'autre Mais oui mais sauf que moi Ah mais bon pokémon n'y sort pas dans les 3 premiers Oh non Allez vous faire foutre quoi merde Non très clairement si Prinplouf meurt Euh je pourrais que compter sur Togepi pour me sauver Ce qui n'est pas bon signe là Est-ce que j'utilisais un rappel honnêtement ou pas ? C'est un rappel c'est incroyable Ah mais elle soigne les pokémons l'autre moche génial Bon par contre j'avais pas prévu que ce serait aussi long en fait De quoi ? Bah traverser cette connasse de forêt là En plus j'ai des Abrachips devant moi là Cynthia m'a donné la 6 coupe Cynthia Ah mais tu parles pas comme ça de la best waifu de pokémon Ha 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 Ta gueule La best waifu c'est... Oh mais en fait ses ennemis ils font réalité Ha ha putain j'y attendais Raconte Euh c'est... Putain comment ça s'appelle ? En plus je t'ai donné son thème Bah c'est... Tu m'as donné son thème ? Son thème Ah Ah Zynia LOL Elle c'est la best waifu Mais euh... Mais putain mais arrêtez de tuer mon pokémon Euh... Focusez ce putain de levénard Vous me faites chier Elle est réveillée parce qu'elle a l'âge d'être maman Je préfère Et oui Parce qu'elle est mère normalement Mais son enfant est mort Donc du coup voilà L'homme des souterrains L'homme des souterrains ? Est-ce que ça marche ? Oh mais exploratifs Je... Oh dites moi que ça marche S'il vous plaît Attends je... Creuser son... Oh si ça marche pas je fais un procès Cette fonction n'est pas encore implémentée MAIS NON Je vais leur faire un procès Mais il y a des dresseurs partout putain Oh le truc le plus intéressant On peut pas faire de housing Ce jeu Non non Oh mais quelle terrible désillusion Je suis triste Putain il faut vraiment que je change de Pokémon maintenant Parce que mettre des 100 coquilles Contre des Pokémon type insectes C'est un peu compliqué Enfin type insectes Et type plantes aussi surtout Oh j'ai eu un ascenseur émotionnel En lisant le panneau Oh non Mais attends du coup Comment on fait pour avoir Spiritomb ? Ah nique ta mère Il faut croiser 100 joueurs dans le souterrain Clin d'oeil Clin d'oeil De toute façon c'était déjà impossible De l'avoir dans Platine Parce que qui a 100 amis Non Attends mieux Qui a 100 amis Qui joue à Pokémon Platine Et avec qui il a déjà allé dans les souterrains Bah ça s'appelle les conventions À l'époque où Platine était jouée Voilà Mais qui fait ça ? Arrête de foutre de ma gueule Bah je les conne même pas hein Personne N'est allé dans le même souterrain Que 100 personnes Arrête C'est pas genre Non 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 on rentre pas 100 personnes en même temps On se rend compte Je sais que c'est pas 100 personnes en même temps Mais 100 personnes putain C'est largement façade dans son convention Faut parler à beaucoup de monde Faut faire des câlins à beaucoup de monde Rectification Putain j'ai un vrai caillou dans les hautes airs Oui ça avait une portée de 10 mètres Bah il capture le quand même Moi j'en ai un Ah t'en a un déjà ? Merde J'ai un Gravalanche Ah bon ? Il a évolé niveau 25 Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Non On avait dit quoi déjà ? Level 30 pour les échanges comme ça Rrrrr C'est pas drôle C'est même pas drôle Tu fais même pas rire Ouais je sais je sais Conseil aux dresseurs Dans les forêts et les grottes Il y a beaucoup d'objets au sol Qui ne sont pas visibles à cause de l'obscurité Prenez le temps de les chercher La flemme Alors Google Tu vois moi j'aime bien les pokémons de type acier tu vois Epingan Léon il est de type De type acier Et Cizaiox il est de type Insectes À l'échelle Rrrrrrrrr Connard Ah c'est que c'est aimé Salut Ah l'enculé quoi Oh est-ce qu'il y a un objet là ? Moi je viens d'arriver à Vestijion là Ok nice Enfin C'est sur la route 205 Attends déjà Est-ce qu'il y a un objet par là ? Eh ben tu vas kiffer parce qu'il y a des pêcheurs qui vont plus les gars Putain il y a 40 pêcheurs Oh mais ma vie c'est de la merde Allez hop cadabra devant On va les faire en 3 secondes Merde Attends mais Ah ça C'était pas un dresseur le premier Ok Moi je dis s'ils nous regardent pas c'est leur problème C'est pas c'est pas les dresseurs Voilà Tu sais les mecs Quand ça la range ils changent les règles Logique hein Hihi Poissirène Poissirène à la trouille Bah génial hein Des fameux poissirène avec pic pic tu sais Ouais Qui font pas mal d'ailleurs Bon au moins ils ont qu'un pokémon et c'est que des poissirène j'imagine C'est vrai qu'il y a pas ça Ah magicarpe Oh mon dieu un connard Il doit avoir 6 magicarpes celui-là Je vis ma meilleure vie actuellement Union police n'a même pas peur que dans la version diamant et perle c'est la 7ème page mais que dans la version plate c'est le 3ème Union police Tu parles de quelle ville Euh la ville du belge au spectre Parce que comme ça m'a l'impression d'un diamant et perle Tu parles de quelle ville Union police fils de pute Tu s'appelles comme ça en français ? Oui J'ai absolument aucune idée de quelle ville Ah c'est la ville avec les concours non ? Euh J'ai déjà vu les concours Mercredi détente Mercredi détention On va pas en faire qu'un cette fois hein je vous garantis Voilà les gars Ah mais on est 6 putain ça va être compliqué Mais c'est pour ça qu'on va pas en faire qu'un Euh je sais pas je pense que c'est le 3ème ouais je pense On verra Voila Rock 4ème page Verchant je crois Verchant je crois qu'il y a le 7ème Verchant c'est le 6ème Verchant c'est le 6ème Du coup c'est pas par là Ah quoi que c'est peut-être Freemapic le 6ème Euh non non Verchant ça doit être le 7ème Bah non si je compte euh Voila Rock Donc 4ème Voila Rock Voila Rock Non c'est le 5ème Non Verchant c'est le 5ème Voila Rock 5ème Euh Et euh Rizamar 8 normalement Je crois Bah t'as oublié Joliberge Et Joliberge c'est 4 Joliberge c'est la reine de Tipacier Ah Et il est à côté de Félicité Il faut avoir surf pour y accéder Euh Bah Du coup Non c'est Joliberge 7ème Freemapic 6ème Donc dans toute logique Joliberge 7ème Oui Tipacier j'en souviens T'es sur ? Ca me parait méga loin hein Non ça peut pas être le 7ème Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à Joliberge on a On obtient la CS Escalade Et avec la CS Escalade On dit je le mec qui vient de se déplacer Comme un fantôme Avec la CS Escalade On peut ensuite aller à Freemapic Pour aller vérifier le lac de Freemapic Bah dans tout cas Joliberge 6ème Freemapic 5ème alors hein Parce que je vois pas autrement Rivamar est 8ème Oui mais je pense que Joliberge est 5ème Parce que Verchant je crois que c'est après Ou juste avant ou juste après Freemapic Bah non Verchant c'est juste après Boilerock Je suis pas sûr Certain Parce qu'en fait quand tu passes à Unionpolis Tu peux pas Je m'en souviens que tu peux pas passer Par la route 212 pour aller à Verchant Donc t'es obligé de faire tout le tour Donc du coup t'es obligé de passer par Bonville Une fois à Bonville Bah oui justement C'est justement C'est justement parce que tu peux pas passer par cette route là Que pour moi c'est pas après Voilerock c'est après Bah justement Pour moi c'est après Pour moi c'est après Freemapic Parce que justement Tu dois d'abord Aller à Freemapic Et ensuite redescendre Et faire le détour de merde Pour aller jusqu'à Verchant Bah non en fait Puisqu'en fait Unionpolis Tu vas à Bonville Tu te déplaces jusqu'à Voilerock Qui est juste après en fait C'est horrible Voilerock Il y a 4ème badge Tu dois descendre en fait Tu peux pas aller à Rivama Parce qu'il y a quand même ce bloc Donc du coup t'es obligé de De faire tout le tour Et là t'es arrivé à Verchant Et à Verchant Normalement De Voilerock Jusqu'à Verchant Il y a un event Tu poursuis un Un membre de la Team Galaxie Jusqu'au Au Parc-Safri Alors là tu rencontres le champion Ensuite Après avoir affronté le champion Qui est le 5ème badge Normalement Tu remontes à Unionpolis Et voilà Et après tu obtiens un surf Pour aller à Joliberge Et à Joliberge Escalade pour aller à Freemapic Et à Freemapic Qui va à Rivama Attends excuse moi Il y a Elio Qui est en train de me faire chier Voilà Donc attends Regardons cette carte Pour moi On est à Vestigion Après il faut qu'on aille Du coup à Unionpolis Après Unionpolis Bonville Après Bonville Après Bonville Voila Rock Après Voila Rock Moi D'après moi Après Voila Rock Il faut retourner Jusqu'à Joliberge Après Joliberge On doit Ou alors Ou alors Il faut aller à Celestia Je sais plus Mais il y a un truc à faire Avec Celestia ou Joliberge Non c'est à Voila Rock Tu obtiens à ce cas là Je me souviens Parce qu'à un moment Il y a un endroit Dans Voila Rock Où tu peux utiliser l'escalade Il y a un homme qui te le donne Dans ce cas là Après Voila Rock C'est quand même Joliberge Du coup Parce que Après Voila Rock Tu vas à Joliberge Non parce qu'en fait D'après ce que je me souviens À Voila Rock Tu sais tu enclenches Le dernier scénario De la Seine Galaxie Entre guillemets Et sauf que après ça Tu vas Genre tu prends connaissance Qu'ils veulent capturer Les Pokémon des Lacs Et tu dois du coup Aller à Joliberge Enfin à Celestia Et à Joliberge Parce que c'est à Joliberge Que tu rencontres le professeur Et qu'il te dit Tu vas voir à Tel Lac Et l'autre connard Ton rival Il va voir au Lac de Frimapic Et l'autre connard Ca va voir au Lac de A côté de Rivamar Il me semble Bon tu m'as vu On verra Et donc du coup Après ça Toi tu vas à Frimapic Parce que ton rival Il est très incompétent Et après tu vas vérifier Le Lac Courage Qui est à côté de Verchant Et de machin Et après hop Tu vas à Verchant Et du coup Ensuite tu Enfin tu vas Enfin tu vas faire le Mont Couronet Et tout Et ensuite Tu vas à Arizamar Pour moi c'est comme ça que ça se passe Non c'était pas comme ça Bon on verra Celui qui aura raison Aura raison C'est déjà pas mal Bon bah je crois qu'on va arrêter l'épisode d'ici On va faire la reine tout de suite La reine on le sera en groupe Bah ce sera en prochain épisode Euh mais Oh non C'est bizarre Y a Cynthia qui vient de parler J'étais pas revenu Enchanté Carbon & trong Moi c'est Cynthia C'est un couple Oh merci c'est sympa salut le professeur Sorbé de ma part Mais comment tu sais que c'est le professeur Sorbé qui me Attends Je me suisice Est-ce que je peux aller en bas En bas En bas Je te j'oublier d'avoir la BRICE De la route en bas Ouais je te j'oublier d'avoir une BRICE Ah oui oui c'est obligé J'ai raconté 330 Pokémon, incroyable ! Oh j'ai introduit tout ! Oh mec ! J'ai rien compris. Tu vois tout en bas, dans la salle avant la bicyclette, il y a un professeur qui te donne un multiexp. Dans la salle avant la bicyclette... Ouais, genre descend tout en bas de la ville, je préfère. Dans l'immeuble, là ? Non, tout en bas, tout en bas. Genre la transition pour aller à la route. Ah ! Il y a un professeur qui est le père d'Aurore. Tu lui parles, il te dit, comment tu as rencontré ? Non, moi j'en ai rencontré 336. Et il dit, incroyable ! Je te donne le multiexp. 345. Allez, chè ! Chè ! Putain ! Oh, il faut que tu en aies rencontré 10, j'imagine, ou 15, je sais pas, ou 20, ou 30, j'en sais rien. L'autre, il arrive comme ça, 340 ! Je m'étouffe ! Il a rencontré des Pokémon qui n'est même pas d'ici ! Mais c'est pas possible, comment il a fait ? Bon, bah ok, très bien, merci monsieur, écoute. Ça fait un deuxième multiex, du coup, pour moi. Ah ouais, j'avoue, moi aussi. Bon, bah très bien, écoutez les amis, du coup, on reste... Déjà, pour les entraînements, il va bien être utile. Putain, bon, ok. Allez, sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6, il me semble, de PokéMemo saison 3. C'est ça. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao ! Ciao ! J'étais pas en train de rèque. Ta gueule, pas ton pia, là. C'est une blague, hein. N'évite pas. Allez, on recommence. On fait genre, on fait genre, on fait des combats. Oh là là, il m'embête beaucoup, ce Pokémon, Jean-Michel.